On nous donne une fonction g, on nous demande si elle est continue et ou dérivable en 1. Alors la fonction g en question c'est celle-ci, elle est définie par morceaux. Et puis on nous donne plusieurs réponses, elle est continue et non dérivable, elle est dérivable et non continue, elle est continue et dérivable, elle n'est ni continue ni dérivable. Bon, là il y a quand même tout de suite une chose qu'on peut barrer, c'est que cette possibilité-là, elle est dérivable et non continue, ça c'est pas possible. Puisqu'une fonction qui n'est pas continue ne peut pas être dérivable de toute façon. Donc ça c'est un choix qu'on peut éliminer d'emblée. Et maintenant à toi de jouer, essaye de le faire de ton côté et ensuite on se retrouve. Alors on va commencer par examiner la continuité. La continuité. Puisqu'on sait que de toute façon elle ne peut pas être dérivable si elle n'est pas continue. Donc on va regarder la continuité et on sait aussi qu'une fonction en général est continue en un point si la limite en ce point-là de la fonction est égale à la valeur de la fonction en ce point. Donc en particulier, il faut que la fonction soit définie ici en 1, mais c'est le cas puisque pour x égale 1 on est dans cette branche-là. Et on peut calculer ici g de 1. g de 1, eh bien c'est 1 moins 1, ça fait 0, 0 au carré ça fait 0. Donc g de 1 est égal à 0. Maintenant il faut qu'on regarde si la limite quand x tend vers 1 de la fonction g, donc de g de x, elle existe cette limite et elle est bien égale à g de 1 qui est égale à 0. Voilà, donc ça il faut qu'on le vérifie. Donc déjà une condition c'est qu'il faut que cette limite-là existe, c'est-à-dire que les limites à gauche et à droite de la fonction g en 1 soient toutes les deux égales. Alors je vais calculer déjà la limite à gauche, donc la limite quand x tend vers 1 moins, quand x est plus petit que 1, de g de x. Et dans ce cas-là, x est plus petit que 1, donc on est dans cette branche-là ici. Donc la fonction g, c'est la fonction x moins 1. Donc ça c'est limite quand x tend vers 1 moins de x moins 1. Et cette fonction-là, x moins 1, elle est continue sur tout l'ensemble des réels, donc en particulier pour x égale à 1. Donc cette limite-là, en fait, c'est l'image de 1 par cette fonction-là, donc c'est 1 moins 1, ça fait 0. Maintenant on va calculer la limite à droite, donc la limite quand x tend vers 1 plus de g de x. Et quand x tend vers 1 plus, on a des valeurs de la variable qui sont supérieures à 1, donc on est dans cette partie-là de la fonction. Donc ici, g de x est défini par x moins 1 au carré. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 1 plus de cette fonction-là, x moins 1 au carré. Et comme tout à l'heure, cette fonction-là, elle est parfaitement définie et continue en 1. Elle l'est sur tout l'ensemble des réels. Et donc pour calculer cette limite, il suffit de remplacer x par 1 ici, et ce qu'on obtient, c'est 1 moins 1 au carré, ça fait 0. Donc ce qu'on vient de voir, c'est que les limites à gauche et à droite en 1 coïncident, elles sont toutes les deux égales à 0, et 0, c'est l'image de 1 par la fonction g. Donc ça, ça veut dire que la fonction g est continue en 1. Et du coup, on peut aussi barrer cette possibilité-là, elle n'est ni continue, elle est dérivable. Ça, ça ne peut plus être vrai. Et maintenant qu'on sait que cette fonction est continue, il y a des chances qu'elle soit dérivable. Alors maintenant, on va regarder la dérivabilité. La dérivabilité en 1. Et pour qu'une fonction soit dérivable en 1, il faut que la limite quand x tend vers 1, de son taux d'accroissement, son taux de variation, c'est-à-dire de g de x moins g de 1, divisé par x moins 1, eh bien il faut que cette limite existe et que ce soit un nombre réel. Je vais l'écrire comme ça. Il ne faut pas que ce soit plus ou moins l'infini. Et ici, je peux faire quelques simplifications, puisque je sais que g de 1 est égal à 0. Donc finalement, ce qu'il faut que je vérifie, c'est si cette limite-là, la limite de g de x divisé par x moins 1, existe et est un nombre fini. Alors pour qu'elle existe, il faut que, encore une fois, que les limites à gauche et à droite coïncident. Donc je vais calculer la limite à gauche, donc la limite quand x tend vers 1 moins de ce taux de variation, g de x sur x moins 1. Ici, on est dans cette branche-là encore, la branche que j'ai désignée en vert ici. Donc g de x, c'est x moins 1. Donc finalement, cette limite-là, c'est la limite quand x tend vers 1 moins de x moins 1 sur x moins 1. Et là, x moins 1 sur x moins 1, je peux tout diviser par x moins 1 en haut et en bas. Et donc en fait, c'est une fonction constante, ça, ça fait 1. Et donc on cherche la limite quand x tend vers 1 de la fonction égale à 1. Donc cette limite-là, eh bien, c'est 1. Voilà pour la limite à gauche. Maintenant, on va calculer la limite à droite. Donc la limite quand x tend vers 1 plus de g de x sur x moins 1. Et quand x tend vers 1 plus, on est dans cette branche-là, orange. Et g de x, dans ce cas-là, est égal à x moins 1 au carré. Donc ici, on va calculer la limite de x moins 1 au carré sur x moins 1. Et ici aussi, je peux diviser le numérateur et les dénominateurs par x moins 1. Et ce que j'obtiens, en fait, c'est que cette limite-là, c'est la limite quand x tend vers 1 plus de x moins 1, tout simplement. Et donc x moins 1 est une fonction continue en 1. Donc cette limite-là, eh bien, c'est la valeur de la fonction x moins 1 calculée en 1. Et donc c'est 0. Donc les limites à gauche et à droite en 1, eh bien, ce sont toutes les deux des nombres réels, mais elles ne coïncident pas. Donc la limite quand x tend vers 1 de g de x sur x moins 1 n'existe pas. Donc g n'est pas dérivable, n'est pas dérivable en 1. g n'est pas dérivable en 1. Et donc finalement, on peut barrer cette réponse-là. Et la bonne réponse, c'était celle-ci. Notre fonction g est continue et non dérivable en 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2.